Salut à tous les amis, je suis sûr que vous avez envie de débloquer cette bagnole, envie de récupérer cette régalia type D, je vais tout vous expliquer, suivez bien tous les détails. Tout d'abord il va falloir faire ce championnat saisonnier, et non seulement il faut le faire, mais en plus il faut le gagner, parce que sinon ce serait quand même relativement simple. Donc on va faire déjà cette première partie, parce que c'est indispensable, sans ça on va rien pouvoir débloquer, on va pouvoir gagner la quartz régalia en gagnant le championnat où il y a ces deux courses. Alors là on est effectivement sur des trucs relativement petits par rapport à la régalia type D que l'on peut gagner, ou même la régalia normale, mais en tout cas c'est quand même une course qui est vraiment sympathique, et on est toujours sur une course communautaire, et ça c'est assez génial, donc on est en C, on est en D, on est vraiment dans des classes vraiment les plus basses possibles, et j'espère que vous allez pouvoir vraiment vous amuser en faisant ces différentes courses, parce que c'est vrai que c'est vachement intéressant, vous savez que les championnats communautaires, moi je les trouve vraiment superbes, les courses sont vraiment agréables, sont vraiment intéressantes, et en plus on utilise des classes de voitures qui sont souvent très très largement délaissées. Donc là le but du jeu ça va être bien sûr de gagner ce championnat, de terminer premier, ce serait quand même mieux de terminer premier sur les deux courses. Clairement je peux vous le dire, j'avais testé déjà une première fois, voilà alors je fais 30 trucs en même temps, et du coup il y a eu une course où je me suis planté, et même en terminant premier à la seconde, j'ai pas réussi à gagner l'intégralité des points. Donc faites vraiment ce qu'il faut, la première course c'est un sprint, la seconde, celle-ci, c'est une course sur circuit qui est beaucoup beaucoup plus facile, il suffit déjà de couper un petit peu, et en général on arrive assez rapidement à être premier sur ce type de course. Voilà, il faut une fois de plus, il faut bien s'accrocher, il faut rien lâcher, et comme dit, on s'éclate quand même pas mal, ne serait-ce qu'à faire ces courses. Et en plus, comme on gagne la Regalia normale, la Regalia normale en faisant ces courses, c'est sûr que c'est quand même plutôt excitant. Et vous savez que moi je l'avais déjà beaucoup dans Forza Horizon 3, la Regalia, et là j'avais hâte, hâte de la voir, et j'étais vraiment très content qu'il nous annonce cela, dans un des lives d'ailleurs, et je suis vraiment vraiment impatient de pouvoir mettre mon cul dans cette bagnole, parce que vraiment elle est super fun à conduire. On va terminer donc ces deux courses, on va terminer ce championnat, on va gagner ce championnat, vous voyez que là, ça touche quand même pas mal, et que pour peu qu'on prenne une mauvaise trajectoire, et bien tout peut être assez rapidement compromis. Donc prenez votre temps, éclatez-vous vraiment, prenez du plaisir à faire ces deux courses, ça en vaut vraiment la peine, et vous pourrez ainsi avoir le championnat de gagné, les trois étoiles qui vont ainsi se débloquer, et donc du coup, la Regalia en plus des crédits et du tirage au sort. On va tout de suite aller regarder un petit peu cette Regalia normale, ce qu'elle a à nous proposer, donc c'est Quartz la marque, la marque c'est Quartz, où vous retrouverez cette Regalia, 500 000 crédits. Regardez-moi ce monstre, c'est une des bagnoles, c'est la voiture la plus grande, la plus large, la plus grosse du jeu, tout simplement, et moi je trouve qu'elle est vraiment super excitante, super belle, elle est super originale. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi, oui, Final Fantasy, oui, je suis d'accord d'avoir cette bagnole. Pour débloquer maintenant la Regalia type D, je vous en ai parlé dans les vidéos, je vous en ai parlé sur Twitter, je vous en ai parlé sur Discord, je vous en ai parlé partout. Non seulement là, en ayant cette Regalia, vous allez pouvoir récupérer 30 000 crédits, mais regardez plus haut, il y a un paquet cadeau, et dans ce paquet cadeau, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous l'avais dit, j'en étais persuadé, la Regalia type D qui est là-dedans, qui est offerte avec 99 points de prouesse qu'il faut débloquer, et c'est avec ça que vous la récupérez cette bagnole. Je le savais, je suis super content, enfin, je pense que ça s'entend que je suis super content. Eh bien oui, moi, je suis content quand il y a ce genre de bagnole qui arrive dans le jeu, et en plus là, pour le prix d'une bagnole, enfin pour le prix, non, pour le prix de notre sueur, pour avoir gagné les courses, on a non seulement la Regalia normale, que j'améliore tranquillement, alors voilà, j'ai procédé à quelques améliorations pour qu'elles soient quand même un petit peu boostées, donc n'hésitez pas aussi à télécharger le réglage que j'ai mis sur la Regalia normale, bien évidemment, et puis ensuite, on va passer à l'autre Regalia, le 4x4, le Monster Truck, l'énorme paquebot avec des roues de Bigfoot. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, mais je vous laisse quand même, malgré tout, déjà pour commencer à admirer. Donc elle est pareille, elle a 500 000 crédits, je pense qu'aux enchères, ça va se vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Regardez ça, on a la même dimension que la Regalia normale, regardez-moi les échappements qu'ils ont mis sur cette bagnole ! Oh là 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 là, c'est énorme ! C'est énorme ! Ils nous ont fait un truc qui est fabuleux ! Elle est magnifique, cette voiture ! Oh là 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 ! C'est vraiment une vidéo pour vous expliquer comment on la débloque. On va regarder, bien sûr, un petit peu, là aussi, on va y appliquer des réglages, là aussi, on va voir ce qu'il y a comme point de prouesse, et ce qu'on va pouvoir débloquer... Mais quand je vois les échappements... Attends, mais là-dedans, le pilote, là-dedans, il va être juste totalement minuscule, minuscule, intégralement. Donc vous avez vu, les points de prouesse passer très très rapidement, il n'y a rien de particulier à débloquer, si ce n'est, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'influence, donc débloquez-les quand même, c'est quand même nécessaire. Et pareil, au niveau de l'amélioration, j'y apporte quelques améliorations pour qu'elles soient un petit peu plus performantes. Et voilà, ça, c'est vraiment une voiture, je pense que ce type de voiture-là, je vais l'utiliser, ben voilà, beaucoup pour les courses cross-country, beaucoup pour aller traîner du côté de Glenranoc. Comme vous savez, c'est un endroit que j'apprécie énormément, c'est vraiment l'endroit que je trouve le plus fun, avec cette verticalité sur la map. Donc voilà, je vais, à mon avis, pas mal m'éclater avec cette voiture, là-bas, parce que je pense qu'en termes de franchissement, à mon avis, elle va se poser là, et il y aura vraiment des choses super sympas à faire avec cette voiture dans cette zone là-bas. Au niveau des améliorations, je n'ai pas modifié l'aspect esthétique de la bagnole. Je n'ai pas mis d'aileron, comme vous le voyez, je n'ai pas rajouté d'aileron, je ne voulais pas. Je voulais vraiment qu'elle reste dans son jus d'origine, et je voulais vraiment qu'elle ait la gueule que l'on voit ici, à l'écran. Allez, on va tout de suite aller se balader un petit peu avec cette bagnole. Et ça commence bien ! Et ça commence bien, je reste bloqué ! Ah mais quel con ! Je suis tellement excité d'avoir cette bagnole entre les mains, que je me plante ! Eh bien écoutez, ce n'est pas bien grave. Voilà, donc on est du côté de Glenranoc. Vous voyez un petit peu, donc elle a été améliorée en S1, et c'est vrai qu'elle est super agile. Bien sûr, là maintenant, elle est très très puissante, mais c'est clair qu'en termes de franchissement... Oh là là là, elle se pose là ! Le bruit est énorme ! Et regardez-moi le pilote à l'intérieur de la bagnole, il est totalement minuscule ! C'est incroyable ! Franchement, cette bagnole, c'est un énorme jouet... Pourquoi il s'est... ? Bon, ce n'est pas grave. C'est un énorme jouet, et je pense que vous allez prendre vraiment, vraiment beaucoup de plaisir avec cette bagnole. Je vais donc me taire, je vais donc laisser le moteur de la voiture parler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc comme dit, vous débloquez, enfin vous débloquez, vous gagnez déjà le championnat pour gagner la régalia normale. Ensuite, vous y appliquez les points de prouesse qui sont nécessaires pour pouvoir débloquer la régalia type D. Et je suis super content, une fois de plus, d'avoir senti l'info, et d'avoir senti le truc qu'il fallait faire. Voilà, donc amusez-vous bien ! Profitez... Wow ! Profitez bien de ces deux bagnoles ! On se retrouvera pour une autre vidéo, justement, pour en détail parler de ces deux voitures. Et puis surtout, surtout, on va le faire en live ! On va s'éclater en live avec cette bagnole ! Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne Twitch, portez-vous bien, amusez-vous bien ! A ciao ! On va s'éclater ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501